Plus d'un million de kilomètres carrés, deux fois plus grande que la France, la Mauritanie, à la limite de l'Afrique occidentale, est un immense territoire. Bonjour Madame et Monsieur, bienvenue sur TV2 pour cette nouvelle édition. Et pour cette saison, nous avons passé beaucoup de temps en Mauritanie et nous sommes toujours en Mauritanie. Et aujourd'hui avec un doyen, un homme bien connu, qu'on écoute, qu'on lit souvent sur les réseaux, sur Internet. Donc aujourd'hui c'est un réel plaisir personnellement de vous recevoir sur notre antenne, sur notre chaîne TV2B. Qui est Monsieur Elisalem ? Je vous remercie d'abord pour l'égard et l'intérêt que vous m'accordez. Moi je suis un simple citoyen, ordinaire. Je m'appelle Elisalem Khayyar. Je suis né à Attar, en Mauritanie. J'ai eu la chance de faire ma première année du primaire avec l'avènement de la Mauritanie à l'indépendance en 1960. Donc j'ai eu la chance de suivre tous les événements qui se sont produits depuis... En 1966, j'ai fait le concours d'entrée en sixième. Il se trouve que c'est là où il y a eu les mouvements inter-éthniques comme on les appelle à Nouakchott. Et cette année-là a été blanche pour les élèves du secondaire à Nouakchott et à Rousseau. Et nous, quand on est admis à Attar, il y a eu une réforme, c'est-à-dire que le gouvernement d'alors avait décidé de faire une réforme de l'enseignement parce que les grèves et ces mouvements ethniques-là, c'est à cause justement de l'enseignement arabe dans les écoles. Parce qu'avant, on n'enseignait pas l'arabe dans les écoles. Et à partir de 1965, il y a des enseignants arabes et des Mauritaniens qui ont demandé à ce que l'arabe soit introduite comme langue nationale. Il se trouve que les élèves qui étaient déjà au lycée ou qui étaient déjà dans les écoles n'avaient pas fait l'arabe. Donc c'est pourquoi il y a eu... Surtout les gens qui sont de la région du fleuve, ce qu'on appelle aujourd'hui les negros africains, n'ont pas appris l'arabe comme l'ont appris les morts. Et il y a eu ces mouvements-là. Donc c'est une année qui a été blanche. Donc le gouvernement à l'époque avait fait une réforme dans laquelle il a dit qu'il faut que maintenant, il faut regrouper tous les enfants de Mauritanie dans un même établissement scolaire. Et c'est ce qu'ils ont fait pour les lycées de Noirchotte et les lycées de Rousseau. Donc nous qui sommes admis à Attar, à Zouera, à Tetujia, à Selibabia, au Gorgol, au Brakna, au Rott, tout le monde qui sont admis en 6e cette année-là, 67-68, nous ont regroupés dans le lycée de Noirchotte et le lycée de Rousseau. Donc on vivait en interne, on mangeait ensemble, on partait au sport ensemble, on allait au cours ensemble. Donc c'est ce qui a fait l'entente, l'interaction entre les élèves, leur amitié et tout ça. Cette génération-là des années 67-68 jusqu'à les années 80, jusqu'à les années en tout cas avant la guerre du Sahara, 74, les élèves au lycée de Noirchotte et de Rousseau, et même dans les autres établissements, c'est un peu, le lycée de Noirchotte représentait un peu la Mauritanie en petite miniature parce qu'il y avait tous les enfants de toutes les régions. Et donc après les lycées, j'ai participé au mouvement scolaire des années 68. Si tu sais, les années 68, il y a eu beaucoup de mouvements par le monde en France, en Chine, en Afrique, tout ça ce qu'on appelle les 68a, les années en 68, donc il y a eu beaucoup de mouvements. Et c'est en ce moment-là qu'il y a eu le déclenchement de ce qu'on appelle les Kadihin, le mouvement national démocratique qu'on a appelé. Il regroupe tous les enfants, tous les militants. À l'époque, ce mouvement-là est parti de revendications scolaires pour devenir un mouvement politique qui s'inspire de ce qu'on appelle le marxisme, l'hémilisme, parce que la Russie à l'époque et la Chine étaient vraiment avancées, étaient développées sur ce plan de développement économique, social, il y avait le socialisme, etc. Et le mouvement des Kadihin est parti sur cette base. Il a regroupé tous les enfants de Mauritanie, qu'ils soient morts, qu'ils soient harpaniques, qu'ils soient kohi. Et il y a eu, parallèlement à cela, il y a aussi des mouvements nationalistes, les mouvements nasseristes qui soutiennent ou qui prennent les idées de Jamal Abdel Nasser. Et il y a les basistes, c'est une autre branche du nationalisme qui, eux, sont différents des nasseristes. Et donc, ces mouvements scolaires, j'ai participé à ces mouvements scolaires, j'ai connu la prison un peu, enfin, on m'a arrêté plusieurs fois à la police, à la gendarmerie, à la garde, à la garde surtout. Mes dernières années, on m'a un peu, on m'a torturé, on m'a vraiment cassé le truc. Vous savez, on a rasé ma tête avec un couteau pliant, même pas avec un... Un rageur, ce n'est pas un rageur que c'était... Voilà, et à partir de ce moment-là, je me suis juré d'être opposé à tous les régimes, quels qu'ils soient, même les régimes à l'époque de Mokhtar ou le Dada. Donc, j'ai été rebelle depuis cette date-là, parce que je ne savais pas pourquoi ils m'ont torturé. Ils ne m'ont même pas expliqué pourquoi. C'était dans ce qu'on appelle ramasse. La nuit, ils font les ramasses. Bon, ils nous ont pris, nous sommes une douzaine de personnes, mais ils se sont acharnés sur moi, je ne sais pas pourquoi. Depuis cette date, donc, j'ai porté... Je suis devenu vraiment critique, l'opposant à tous les régimes, même les régimes de Mokhtar ou le Dada. Et puis, donc, on m'a renvoyé, alors que je préparais mon année de... mon bac, on m'a renvoyé du lycée, comme la plupart de mes amis qui participaient à l'époque aux manifestations. Voilà. Donc, je suis allé à Zoérat pour chercher du travail et j'ai intégré là-bas l'ASNIM. À l'époque, c'était l'AMIFERMA, l'associé AMIFERMA, dirigé pratiquement par des expatriés européens. J'ai travaillé jusqu'à sa nationalisation, j'ai assisté à la nationalisation, j'ai assisté à la guerre du Sahara et tous les autres événements, les coups d'État de 1978, les différents coups d'État que se sont produits, le décès d'Ahmad Bouboussaïf, le 16 mars 81, où on a de... d'Abdelkader et d'Ahmad Fahel Mulsidi, qui ont été condamnés à mort sous le régime de Haïdala. J'ai assisté au coup d'État de Ma'awie, j'ai assisté au coup d'État... au tentatif de coup d'État de 2003 des Cavaliers du Changement, la transition d'Ahmad Bouboussaïf, le petit laps de temps fait par Syedou Mouhamad Bouboussaïf et Mouhamad Bouboussaïf. Donc, je connais, à partir de 1960, on peut dire que je n'ai pas à avoir une idée où je connais les événements, j'ai participé à certains événements. Avant cela, j'ai appris, à l'époque, les élèves étudiés, ils apprennent beaucoup de choses, on a appris l'histoire, on a appris beaucoup de choses au lycée. Voilà, grosso modo, c'est ça. Je suis ordinaire, je n'ai jamais occupé de poste politique, je n'ai jamais été occupé d'un grand poste directionnel au niveau des entreprises, j'ai toujours été un citoyen moyen, mais un observateur de la scène. Et là où je te parle, je te signale que je n'ai ni pension de retraite malgré mon âge, je n'ai ni logement personnel, ni voiture personnelle, je n'ai ni assurance CNAM, et je n'ai même pas de madame pour le moment, si vos auditrices sont intéressées. Ah ben voilà, les auditrices, vous voyez. Non, pour moi, j'ai accepté de vous parler, vous, parce que votre chaîne est pratiquement son inqué, ou proche de son inqué. Et moi, j'ai beaucoup d'appréciation, j'ai beaucoup d'amis parmi les son inqué. Ce sont des gens que j'estime beaucoup, parce que ce sont des gens qui sont, sur le plan sagesse, sur le plan comportemental, ce sont des gens qui sont bien, à mon avis, parce que j'ai partagé avec, non pas seulement le lycée, pendant tout ce temps, de 1967 jusqu'en 1973, mais j'ai pratiqué avec eux aussi la SNIM. On vivait ensemble, on vivait les malheurs, on vivait les bonheurs, on était là ensemble, et on habitaient bien. Voilà, donc c'est pourquoi, sinon je n'ai jamais parlé à une radio, ni à une télévision. En tout cas, sincèrement, c'est un grand plaisir pour nous, et ça nous fait vraiment plaisir, parce que comme les résumés de votre vie viennent de le prouver, vous avez énormément de choses à nous apprendre, que ce soit la Mauritanie depuis l'indépendance jusqu'à la Mauritanie de nos jours. D'ailleurs, ma première question, on va tourner autour de ça.